bon julien alors ici on est à la cime de de cingles on est sur le plateau de cingles on est on n'est pas loin tu vois on voit la corrèze juste en face on est en limite de la région limite du département on est à la communauté de communes on a la partie meussée de notre côté c'est mecé avec la comcom de chavannan et en face on a haute corresse communauté avec la région nouvelle aquitaine et la corresse ici on est à peu près à 700 mètres on va redescendre un petit peu on va regarder un peu la vallée on a le pont d'arpia on a la vallée de la dordogne et on retombe sur le sur le barrage on n'est pas au centre du village en général toutes les mairies se trouvent au milieu de la commune et nous on est à l'extrémité toi tu as triple fonction j'ai j'ai ramassé le lait pour la coopérative laitière à taux j'étais dans le coin et puis on a une activité agricole j'étais adjoint avant et j'ai pris la suite de jean claude brouet qui avait fait trois mandats on arrive à la mairie combien d'habitants alors on est on est à peine 200 mais on a une secrétaire en commun avec le avec crof ouais on a un employé un employé à plein temps et puis on a on a un autre agent nous fait un petit peu de ménage qu'on prend quelques heures parce qu'il ya un très beau bureau qui a été offert par par l'entreprise isfinance et sylvain nous a offert offert au maire aujourd'hui c'était moi mais il restera après moi donc c'est en bois et c'est peut-être que sylvain il se prépare pour les élections prochaines voilà il a fait d'oeuvre installé le bureau on va redescendre on va redescendre sur la sur la vallée on va aller on va aller faire un petit bonjour au gérant du camping de moulins de serre aussi à la guinguette et l'ancien restaurant que tout le monde nous parle donc je sais pas 92 peut-être bientôt Eli il m'a dit il m'a dit qu'il faut relancer la guinguette qu'il a envie d'aller danser comme il le faisait quand il avait 20 ans c'est vrai il y avait du monde quand Eli avait 20 ans il y avait du monde à la guinguette moi j'étais chez un docteur à Clermont là-bas vous êtes singe la guinguette mais tout Clermont connaît la guinguette on avait tous les commerces on avait tous les commerces il y avait un boulanger un boucher des épiceries il y avait des bureaux de tabac il y avait tout il y était alors il y avait des mines à cingles avant on avait une mine de charbon et des mines d'argentifère il faut venir visiter ben oui bien sûr qu'il faut venir on voudrait faire une salle une petite salle polyvalente on fait du tourisme avec le barrage avec EDF qui joue bien le jeu qui aide bien les communes donc on développe on a on a développé des pas mal d'hébergement touristique on a développé un camping des cabanes dans les arbres des chambres d'hôtes des gîtes on fait partie du circuit village en barrage c'est une randonnée qui part d'Argenta qui vient jusqu'à Confolan qui repasse sur cingles et qui redescend à Argenta donc c'est une boucle de 400 km donc on a beaucoup de marcheurs mais ce week-end on partage un peu les chemins avec avec les motards c'est le hard défi tour bon ben tu vois Guy alors après avoir été sur les plates d'eau après avoir visité la mairie ben on est descendu dans la vallée alors on est à vallée de labyrinthe ici donc il y a un peu de bruit aujourd'hui parce que il y a le hard défi tour qui s'arrête chez Hélène et Sébastien les nouveaux enfin les nouveaux il y a quand même trois ans qui sont là qui ont remplacé Michel Joie et qui ont repris le camping on a découvert notre super camping on est tombé amoureux et c'est très exceptionnel de faire une super manifestation comme ça avec James et faire de l'enduro c'est superbe voilà on est tellement bien oui on est complet à l'ascension on est complet à la Pentecôte généralement et pendant l'été il y a des autres hébergements touristiques mais c'est vrai qu'ici on a on a vraiment un gros emplacement enfin il y a beaucoup d'emplacements et on a une grosse structure je sais pas il peut il y a à peu près 500 personnes peut-être la suite de Michel et Pascal et qui ont amélioré les choses mais ils ont vraiment beaucoup investi et quand on a des gens qui viennent sur la commune et qui investissent et bien sûr qu'on est qu'on est content depuis trois ans c'est devenu un ami de James donc ça nous fait réellement plaisir de recevoir tout le monde voilà et puis moi c'est pareil on s'entend super bien et puis je suis content de pouvoir les faire travailler aussi et qui nous permet d'organiser tout ça c'est donnant donnant gagnant gagnant j'ai l'impression aussi bien pour les participants pour les gens de la commune qui nous accueillent chaleureusement dont Julien qui est le maire de cinq qui est là film avec la bière non non et si on peut organiser ça aujourd'hui c'est grâce à des gens comme Julien qui ont compris le concept que même en faisant du sport tout terrain on peut allier ça avec les habitants les randonneurs tout le monde il suffit de faire les choses correctement c'est important pour les maires aussi qu'on regarde là ce que James va dire ce qu'il va préparer avec toutes les consignes pour que avec les agriculteurs avec les chasseurs avec les randonneurs et bien que ça se passe bien voilà on essaie que tout le monde s'entende et qu'on ait le moins de problèmes possible pour que le maire soit le moins appelé possible et quand il y a des problèmes moi je suis toujours prêt à discuter à aller voir les gens à trouver des solutions à réparer s'il faut à pas faire n'importe quoi voilà et on fait ça avec Julien et il pourra te le dire ça marche C'est exceptionnel dans cet environnement il paraît que les gens se jettent sur les places dès que c'est sorti C'est vrai c'est vrai ça part très très vite maintenant c'est notre huitième année et bien ça c'est dû à tous les gens qui sont là-haut tu vois sur le bateau c'est les bénévoles on est une soixantaine de bénévoles et c'est grâce à eux que tout marche et aussi aux propriétaires du camping qui sont Seb et Hélène aux traiteurs qui viennent des communes d'à côté on essaye de faire travailler tout le monde Merci d'être venu aussi nombreux et présents à notre 8ème édition ne sortez pas des chemins ralentissez dites bonjour aux gens c'est pas une compétition et faites vous plaisir je vous passe François elle va vous dire deux trois mots 153 d'équipe vous êtes 353 participants la plus grosse équipe c'est l'équipe AGP avec 26 motos on peut les applaudir aujourd'hui il y a un curieux et c'est la première fois qu'on a une grosse cylindrée comme ça chez nous on a un 50 et sur les neuf pays il y en a quatre qui sont revenus qui étaient là l'année dernière puis il y en a cinq nouvelles on est sur des gens qui sont très très fidèles et parmi ceux-là il y en a un qui a participé à toutes les éditions on se reconnaîtra et tout le monde le connaît il s'appelle Marc il est venu sept fois et c'est un essai la vitière le plus âgé honneur aux anciens à 68 ans il faut être prudent il ne faut pas rouler comme des dingues on passe dans des endroits habités il fait beau donc on va rencontrer des promeneurs des gens en BTT des chiens, des promeneurs donc on fait gaffe dès qu'on voit un village on ralentit quand on trouve une barrière ça peut arriver des barrières avec des vaches derrière on ouvre et on referme derrière pour pas que les vaches se coulent et puis voilà donc pour ce qui est de la sécurité on vous demande de rester sur la trace quoi qu'il arrive à l'endroit ou à l'envers à l'envers à l'envers à l'envers il y a des gens du cartel qui viennent travailler avec nous ben oui hein je vois bien bonjour Guy bonjour nous sommes producteurs de Saint-Nectaire à la B7 exactement la Via Lolle avec mon frère et ma femme et puis voilà et nous fabriquons le Saint-Nectaire et tous les ans nous venons vendre du Saint-Nectaire à 5 excellent on adore le fromage nous nous on vient de Haute-Savoie et on a du Roblochon on a de la Tomme et de l'Ematal mais on adore le Saint-Nectaire et on mange local la manifestation est quand même exceptionnelle il y en a 3-4 en France de manifestations comme celle-là on manque un peu de public c'est dommage mais petit à petit ça se saura et on aura de plus en plus de monde il faut le souhaiter c'est ça qu'on voulait un peu faire connaître un peu la manifestation pour que les gens se rendent compte un peu de ce qu'on fait le briefing de James il était pas mal parce qu'il fait voir aussi que quand il dit on passe dans les villages on fait un peu attention on va pas vite c'est une randonnée et on dit bonjour aux gens et on essaie de pas tout esquinter donc c'est important on aime bien la moto 6 sur 5 parce qu'on a quand même quelqu'un qui a fait le Dakar plusieurs fois qui a été en Argentine qui a été un peu partout ah je sais pas on va lui demander non puis il a une belle moto à nous faire déjà pour la manifestation c'est une chance pour la région c'est une chance pour 5 c'est une manifestation au niveau national qui est reconnue et aujourd'hui la réussite est là donc quand on voit tout ce monde combien de motos n'inscrites ? 350 motos voilà et c'est des gens c'est l'état d'esprit de la balade c'est en fait c'est la découverte ils veulent se promener découvrir donc des organisateurs comme James ils permettent de découvrir des belles régions donc ils vont s'arrêter ils vont prendre le temps voilà c'est vraiment c'est pas la compétition c'est la balade et on se rend compte qu'il y a une forte demande parce que leur permettre d'avoir un chemin une route sur une aussi grande distance c'est quelque chose qui n'existe pas c'est pour ça que ça a ce succès tous les pays limitrophes je suis pas de la région à l'origine ça fait 26 ans que j'avais vite ici maintenant je suis venu ici d'abord pour faire de la moto pour profiter de la région et de la beauté du pays et puis j'ai rencontré des gens aussi passionnés que moi comme Sylvain qui est aussi mordu de moi que j'ai été voir c'est un des premiers que j'ai été voir quand j'ai créé le Harle des Fils Tours et il a été là présent il nous a aidé il nous a encouragé Julien pareil je l'ai connu il était pas mère de cingles à l'époque et il nous a encouragé et voilà et si on fait les choses correctement en discutant avec ces gens en respectant tout le monde ça marche c'est un partage je crois que tu l'as bien dit tout à l'heure au briefing en fait les chemins ils sont à tout le monde on peut les partager il y a des règles il faut les respecter à partir du moment où ils sont respectés il n'y a pas de raison il y a des chemins qui sont carrossables qui sont accessibles à tout le monde et c'est un équilibre il faut que l'équilibre soit respecté s'il est respecté il n'y a pas de soucis et le problème quand on fait des événements comme ça c'est qu'on prend pour tout le monde moi les gens ils me connaissent parce que je suis guide d'en randonner dans la région il y a des problèmes avec les quads il y a des communes qui gueulent qui disent c'est un ils sont passés c'est Jeps même si c'est pas moi c'est moi parce que j'habite à côté et que je me cache pas et voilà et quand on fait un événement comme ça bien sûr on sait que c'est moi aussi parce que la région est petite mais bah c'est pas grave je prends pour les autres et puis on essaye de prouver aux gens qu'on peut faire les choses correctement et que ça marche et d'ailleurs ça marche parce que ça fait 8 ans qu'on le fait donc Gilles a été la chercher exprès en Italie pour la présenter ici pour montrer aux gens qu'il y a une prise de conscience sur le tout terrain le respect de la nature et tout là c'est une moto électrique alors on en est au début c'est des prémices donc c'est vrai qu'on est loin du thermique mais pour montrer qu'il y a une prise de conscience et en fait c'est en train de démarrer alors ça sera peut-être pas les motos électriques qui l'emporteront demain mais en tout cas il y a d'autres projets c'est pour ça que j'étais au Dakar qui sont venus me chercher cette année pour conduire cette moto là qui est une moto toute électrique 100% électrique alors c'était un petit Dakar c'est pas le même que celui qu'a fait James ils nous ont fait faire un petit Dakar avec 100 km par jour mais voilà la prise de conscience est là et il y a une moto qui est italienne et qui était là et qui a fait le Dakar il y aura des motos il y aura des motos qui permettront de le faire les parties courantes pourront venir avec il n'y a aucun souci c'est pas sectaire parce qu'un art défi tour bon c'est une balade moto et tout mais c'est une balade dure une balade dure en fait c'est quand même 400 km par jour donc une moto électrique n'a pas l'autonomie aujourd'hui mais ça va arriver mais voilà c'est bientôt j'ai oublié de dire tout à l'heure au motard c'est le fruit du parrain de ma femme qui fait ça sur Dunkerque il a fait le X-Wing grandeur nature il a fait le Podracer grandeur nature donc il nous a prêté gentiment cette année les Transformers auto 3000 à TT Games 59 000 on a fait une petite visite de 5 on a vu un super événement donc pour faire une petite conclusion un peu de notre journée on a vu qu'on pouvait travailler que tout le monde pouvait travailler tout le monde pouvait circuler sur la commune qu'il y avait possibilité d'avoir des motards et il y a des randonneurs il y a des chasseurs et que tout le monde pouvait s'entendre on va vraiment essayer de travailler tous ensemble et s'il y a des randonneurs s'il y a vraiment des gens à qui ça pose problème il faut qu'ils viennent nous voir on va essayer de discuter on va essayer d'arranger les choses et puis c'est vrai que des fois on a des motos qui nous esquintent un peu des chemins un peu si peut-être qu'on interdira certains chemins mais qu'on laissera passer de l'autre côté mais il faut que tout le monde discute tout le monde se mette autour de la table c'est pas la peine de s'énerver et dire les motards on les veut pas les randonneurs on les veut pas ça marchera pas et puis et puis voilà et puis quand on voit l'activité que ça amène sur une commune c'est pas Sébastien qui va me dire le contraire on est content qu'il y ait un événement comme ça les locations sont pleines autour le camping est plein les gars du Cantal viennent travailler chez nous ils font je crois qu'il nous a dit qu'il y avait combien ? 1500 repas c'est énorme et puis quand on a quelqu'un comme ça qui nous fait des vidéos c'est important parce que ça ça promouva notre commune ça promouva les équipements qu'il y a sur notre commune donc on va refaire un petit teasing alors la prochaine fois c'est mon adjoint qui va faire ça parce qu'il est beaucoup plus sportif que moi il a proposé de traverser la commune en vélo donc avec toi Guy non écoute moi je fais la partie motorisée et lui il fait la partie plus sportive je passerai juste pour manger avec vous à midi moi je pense c'est tout faut pas oublier on a le tour de France qui va passer là qui va passer juste le 10 juillet qui va passer juste devant donc il passera à la guinguette il passe à mecé il passe à la rôde très mouille donc et surtout à 5 et surtout à 5 donc il va y avoir encore un gros coup projecteur